Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Aujourd'hui au Téléjourmage, je vous dévoile en trois étapes simples les secrets du journalisme. Vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous répondez, je ne vous entends pas. L'art de l'investigation. Tout d'abord, pour être un bon journaliste. Bonjour. Il faut maîtriser l'art de l'investigation. Ça, ça veut dire fouiller partout à la recherche de la vérité. Ha ha! Et poser des questions parfois jeûnantes. Avez-vous déjà caché une mauvaise note à vos parents dans un classeur? Non, certainement pas. Je ne répondrai pas à vos questions. Très suspect tout ça. Bon, euh... On change de sujet. Changement de sujet. Pendant que vous faites vos recherches, il faut rester objectif. C'est-à-dire rester neutre, se baser sur les faits et considérer tous les points de vue sur un sujet. Ne laissez pas vos opinions influencer vos recherches. Même si votre meilleur ami est convaincu que les chats contrôlent le monde secrètement, puis il veut absolument que vous fassiez un article là-dessus. Il ne faut pas se laisser influencer. Ce que vous cherchez, c'est la vérité. L'écriture de l'article. Une fois que vous avez amassé toutes les informations, il est temps de rédiger votre article. Il faut commencer par trouver l'angle. Non, Benjamin. L'angle en journalisme, c'est le point de vue qu'on prend pour raconter les choses. As-tu un exemple? Oui. Est-ce que ça commence avec par exemple? Oui. Ben, vas-y. Par exemple. À ton école, il y a eu une bagarre de nourriture. Pour parler de l'événement, tu pourrais choisir l'angle criminel. Ah, c'est bon ça. Scandale. Qui est coupable d'avoir lancé la première soupe? Ou l'angle environnemental. Ça aussi, c'est bon. Bagarre de nourriture. 57 litres de soupe gaspillée. À quand la fin du gaspillage alimentaire? Vous voyez? Même événement, mais deux angles différents. Wow. Et n'oubliez pas de vérifier vos sources pour éviter de tomber dans le piège de la désinformation. Vous ne voulez pas être celui qui a annoncé la fin du monde juste parce que vous avez vu passer ça sur un compte TikTok bizarre. La diffusion de l'information. Enfin, la dernière étape consiste à diffuser votre information au monde entier. C'est important parce que le travail des journalistes, c'est d'informer la population. Que ce soit à la télévision, à la radio ou sur les réseaux sociaux, ou même en envoyant des pigeons voyageurs. On n'a pas de pigeons voyageurs. Eh bien, mettons des chats voyageurs. L'important, c'est que votre message soit entendu. Juste une dernière affaire. Et voilà, mes chers amis, avec ces trois étapes efficaces, vous voilà prêts à devenir apprentis journalistes. Restez curieux et objectifs. J'ai reçu une réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501